... Charlie Germain, bonjour, merci de nous recevoir à Deltalis. Vous intervenez sur un champ un petit peu spécifique qui est le nettoyage du gaz issu de matières organiques industrielles pour servir au biogaz, si j'ai bien résumé. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà à quel point d'un process de production de biogaz intervient votre innovation ? Le biogaz, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est un des piliers de la transition énergétique. C'est une énergie dite renouvelable, au même titre que le photovoltaïque ou l'éolien. Pourquoi biogaz ? Parce que l'idée, c'est de produire du gaz qui viendra se substituer au gaz fossile, mais qui est produit à partir de la dégradation de déchets organiques. Avant de pouvoir utiliser ce biogaz, il va falloir le nettoyer, le filtrer. C'est là-dessus que nous, on a apporté une innovation qui permet de réduire les coûts et de rendre cette étape un peu moins impactante au niveau carbone. Et donc l'idée, finalement, et l'innovation qu'on a apportée, c'est une solution clé en main de filtration des biogaz qui vient substituer une partie du charbon par des matériaux qui sont issus de l'économie circulaire. La société a été créée en 2014. Ce projet-là, qui était au départ un projet de R&D avec un laboratoire qui est une innovation qui sort d'un labo, on l'a industrialisé et on s'est implanté sur ce site-là, industriel, en 2017. L'idée, c'était de remettre des usines et des emplois sur des sites qui en avaient un peu perdu. Et voilà, on a cheminé dans l'industrialisation, la commercialisation de cette solution. Parlez-Germain, on est devant un grand bâtiment que vous allez aménager pour développer votre production. Qu'est-ce que vous allez fabriquer à l'intérieur ? Ça fait partie des bâtiments du site qu'on réhabilite dans le cadre justement de cette démarche de réindustrialisation. Et ces bâtiments-là, typiquement, ils vont abriter des nouvelles lignes de production innovantes qui vont permettre de continuer à densifier la production et à augmenter en capacité nos productions d'écomatériaux qui derrière vont servir à filtrer les biogaz et potentiellement demain aussi, dépolluer d'autres types de gaz. Aujourd'hui, Deltalis, en quelques chiffres, c'est une cinquantaine de personnes à date. Cette année, on va faire à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une cinquantaine de sites clients biogaz équipés en France. À trois ans, Deltalis, ce sera quoi ? Ce qu'on espère, à trois ans, Deltalis, ce sera une société qui sera présente à l'international, qu'on est en train de développer. Ce sera une société qui opère des nouvelles lignes de production. Et puis, nous, on vise un plan de développement avec 150 personnes et entre 30 et 50 millions de chiffres d'affaires. Et je pense qu'on a de la chance d'être hyper bien entourés dans l'écosystème maintenant, effectivement. Et donc, on a été lauréat récemment de France 2030. Ça, c'est les deux premiers bâtiments dans lesquels KEM1, qui nous accueille, nous a fait de la place. Et donc, c'est effectivement deux fois mille mètres carrés de bâtiments dans lesquels on a recommencé de zéro, en fait, parce qu'il était complètement vide. Alors, Charles-Ile-Germain, là, on est devant une espèce de conteneur, mais pas que. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur ? C'est effectivement un conteneur qu'on a fait fabriquer sur mesure et qui devient un filtre. Là-dedans, c'est un filtre mobile dans lequel on va nous mettre les écomatériaux, donc les écoabsorbants qui sont produits sur notre site, qui vont être placés à l'intérieur. Et l'ensemble de ce filtre est envoyé chez notre client pour être connecté à son réseau de biogaz et donc faire son office de filtre, c'est-à-dire piéger des polluants.